Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de l'histoire parallèle des libertés. Je m'appelle Moustapha Afrouk, je suis maître de conférence en droit public à l'Université de Montpellier et secrétaire générale de l'Association des Amis de la Fondation René Cassin. Alors nous allons nous arrêter aujourd'hui sur une période tout à fait intéressante, mai-août 1972, période essentielle lorsqu'on s'intéresse à la question de la ratification ou plutôt de la non-ratification par la France de la Convention européenne des droits de l'homme. On sait que la France, État fondateur du Conseil de l'Europe, a signé la Convention européenne des droits de l'homme en 1950, il fallut cependant attendre en 1974 afin qu'elle soit ratifiée sous la présidence par intérim d'Alain Poir. Les raisons de ce retard sont bien connues, la guerre d'Algérie bien sûr, la crainte de voir les instances de Strasbourg connaître, de violations les droits de l'hommes commises pendant cette période. On pense à l'usage de la torture, aux disparitions forcées. Également, la crainte, la méfiance à l'égard de l'idée même d'un contrôle international. Il suffit ici de songer aux nombreuses déclarations de l'ancien garde des Sceaux, Jean Foyer. La période est instructive car elle correspond à une évolution du positionnement des autorités françaises à l'endroit de la Convention européenne des droits de l'homme. Changement déjà perceptible en 1969 avec le départ du général de Gaulle, l'arrivée au pouvoir de Georges Pompidou, l'entrée au gouvernement de personnalités attachées à la défense des libertés individuelles. René Pleven, garde des Sceaux, qui a joué un rôle important dans l'adoption de la loi du 17 juillet 1970 qui renforce les droits individuels des citoyens. Maurice Schumann, ministre des Affaires étrangères. Il ne faut pas confondre avec Robert Schumann qui avait été ministre des Affaires étrangères au moment où la Convention européenne des droits de l'homme fut signe. Maurice Schumann qui a été membre de la première assemblée consultative du Conseil de l'Europe. Il y a deux dates à retenir ici. Tout d'abord, le 11 août 1972, le Premier ministre Pierre Mesmer adresse une lettre à René Cassin dans laquelle il écrit la chose suivante « Les problèmes qui se posent, donc il parle de la ratification, ne me paraissent pas insurmontables et je ne suis pas a priori opposé à cette ratification ». Second lieu, quelques mois auparavant, à l'occasion d'une séance de questions au gouvernement, celui-ci interpellé sur l'absence de ratification réitéra les raisons exposées en 1970 par le ministre des Affaires étrangères en réponse à une question posée par le sénateur Gaston Monner. Ces raisons, nous y reviendrons, renvoient à des problèmes d'incompatibilité entre les dispositions conventionnelles et les dispositions du droit français. Ces deux événements sont singulièrement importants car ils mettent en évidence le rôle joué par un certain nombre de personnalités. On sait que René Cassin n'a pas ménagé ses efforts pour convaincre le pouvoir public de ratifier la convention, mais ses efforts avaient besoin de relais politiques, de relais parlementaires. Un relais important a ainsi été joué par le sénateur Gaston Monnerville, petit-fils d'esclave, avocat des droits de l'homme, attaché au respect de la règle de droit, ce qui conduira d'ailleurs à dénoncer le projet de référendum initié par le général de Gaulle en 1969. Maurice Schumann, attaché à la création de l'Europe, au développement d'une Europe indépendante, et on voit bien d'ailleurs à la lecture des débats au Sénat, il va sembler que le ministre des Affaires étrangères est mal à l'aise sur ces questions, il ne cesse de rappeler son engagement européen. Marcel Prélau, universitaire, constitutionnaliste, auteur d'un précis de droit constitutionnel, qui avait participé à un colloque organisé en 1970 à Besançon intitulé « La France devant la Cour européenne des droits de l'homme », colloque au cours duquel il exprima un certain nombre de positions favorables à la ratification. Ces débats sur la ratification de la Convention européenne des droits de l'homme pendant cette période, mai-août 1972, sont intéressants et méritent de retenir l'attention car on y constate une très bonne connaissance du système conventionnel, par les personnalités que je viens de citer. Ce qui tranche, par exemple, avec certaines positions exprimées par des parlementaires français lors de la discussion sur le projet de loi portant ratification du protocole numéro 16 à la Convention européenne des droits de l'homme. Par exemple, Guillaume Larivée a affirmé en 2018, à l'occasion de cette discussion, que la France n'a pas besoin de la Cour européenne des droits de l'homme pour respecter ces droits de l'homme. Marine Le Pen disait la chose suivante, « J'avoue avoir du mal à comprendre ce qui pousse les dirigeants français à donner des pans de notre souveraineté à des organismes supranationaux. » Gaston Monnerville, en 1970, tenait, lui, un discours diamétralement opposé, affirmant que le principe de contrôle international, ce principe de contrôle international, ne doit pas être rejeté, il se révèle plus indispensable encore pour les pays à l'intérieur desquels il n'existerait pas de recours contre les violations des droits de l'homme ou des recours insuffisants. Autre temps, autre discours. Et lorsque Gaston Monnerville prend la parole en 1970 au Sénat pour interpeller le ministre des Affaires étrangères, ce qui frappe, c'est qu'il ne se contente pas de critiquer la position française. Il souligne une approche très ouverte des rapports de système en soulignant la similitude entre la Convention et le droit français, le droit constitutionnel. Il estime, par exemple, qu'il n'y a pas vraiment d'incompatibilité entre l'article 15 de la Convention européenne des droits de l'homme, portant clause de dérogation, permet aux États de suspendre un certain nombre d'obligations conventionnelles en temps de crise, et l'article 16 de la Constitution sur les pleins pouvoirs du président de la République. Or, on sait que l'argument inverse, celui de l'incompatibilité de ces dispositions, a souvent été avancé par les pouvoirs publics comme constituant la raison majeure de cette absence de ratification. Il illustre également cette très bonne connaissance du système conventionnel, les déclarations de Marcel Prélo, qui se réfère à la jurisprudence de la Cour sur l'article 15 pour montrer que l'incompatibilité est plus supposée que démontrée. Il se réfère ainsi à la jurisprudence lawless de la Cour européenne des droits de l'homme, qui valorise la marge nationale d'appréciation de l'État dans le cadre du contrôle des mesures déroulatoires. On peut aussi se référer aux analyses très justes faites de la nature du contentieux européen des droits de l'homme. Marcel Prélo affirme ainsi que le contentieux européen des droits de l'homme, le contentieux devant la Cour, n'est pas un contentieux en annulation, mais plutôt un contentieux de la réparation. Effectivement, les arrêts de la Cour, on le sait, sont des arrêts obligatoires, mais qui ont une portée déclaratoire. Voir, la Cour ne peut pas abroger les dispositions du droit interne. Et ces arguments vont finir par convaincre le gouvernement de ratifier la Convention européenne des droits de l'homme. L'idée, ici, c'est qu'on peut surmonter les difficultés soulevées par le gouvernement, les lacunes de la procédure pénale, le monopole de l'ORTF, les tensions qui avaient été exprimées sur l'article 1 du protocole numéro 1 à la Convention. Et à cela s'ajoutent, d'ailleurs, des propositions très claires qui visent à surmonter ces difficultés. Comment ? Eh bien, l'État doit prendre ses responsabilités, le gouvernement doit prendre ses responsabilités. On a une argumentation qui fait écho à ce que l'on connaît aujourd'hui sous l'appellation de l'incompétence négative. C'est-à-dire que le gouvernement a signé la Convention, il doit désormais la ratifier et prendre ses responsabilités. Le principe de subsidiarité apparaît également comme un vecteur, un élément essentiel de l'argumentation des personnalités qui défendent la ratification. On ne cesse, en effet, de rappeler que la Cour n'a pas vocation à remplacer les juges nationaux et que la Convention n'a pas vocation à remplacer les droits nationaux. Certains vont même, d'ailleurs, jusqu'à suggérer une modification du droit français. pour rendre les dispositions constitutionnelles compatibles avec les dispositions conventionnelles. Et enfin, bien sûr, ce qui va permettre de réaliser cette ratification, c'est l'instrument des réserves. Et la France, d'ailleurs, au moment de ratifier la Convention, va exprimer un certain nombre de réserves. Réserves concernant l'article 15 de la Convention européenne, pour protéger, d'une certaine manière, les pouvoirs du président en temps de crise, conformément à l'article 16. Réserves également sur le statut général des militaires et réserves concernant le monopole de l'ORTA. Et donc, cette ratification, elle intervient en 1974, sous la présidence par intérim d'Alain Bauer, à la suite du décès de Georges Pompidou. Et c'est donc cette période essentielle, c'est une période essentielle au cours de laquelle les pouvoirs publics ont fait preuve de davantage d'ouverture à l'égard de la Convention européenne des droits. Nous vous retrouvons très bientôt pour un nouvel épisode de l'Histoire parallèle des libertés.